salut tout le monde bonsoir bonjour où que vous soyez et à l'heure où vous êtes et donc nous allons partir à l'aventure avec le dandy chaton william en solo coincé entre deux arbres parce que son ego est énorme et aujourd'hui nous allons traverser en elsewhere les plaines non pas arides non pas désolée mais extrêmement belles et fleuries et nous allons partir à la conquête d'une nouvelle quête mais non mais dégueulasse on va travailler discrètement on remarque pas oh non ok 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 le plan était presque parfait le plan était presque parfait pas du tout c'est bien ok bien oh je sais pas ce que vaut ces donjons mais on va je crains les donjons que je ne maîtrise pas alors que je suis juste ici en train d'explorer mon domaine c'est super bien on est on fait vraiment de l'exploration là on visite les terres on elsewhere regardez mais c'est tellement magnifique cet arbre gigantesque qui oh mon dieu mon gars mon gars il n'est pas né le premier à mettre à bas le chaton dandy le dandy chaton et t'as pas intérêt à revenir par là ok et donc je disais que cet arbre géant abrite à la base donc toute une lignée de kajit qui sont à l'origine en fait de la population très vaste elfique en cette terre et la population kajit donc qui vit ici puisque c'est un peu à l'origine des arbres à chat donc c'est un peu leur truc et ils sont aussi là pour pour aider les elfes à s'émanciper de leur propre mesquinerie un peu c'est comme ce qui est exactement dans leur gène les kajit ont ça en fait d'être très altruiste donc ils n'hésitent pas à aider je dirais pas les races mais les sous-races quoi donc oh non 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 oh non 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 ne tu es pas un voleur mais à la base je suis un gars qui pensera à l'avenir des astres des elfes ok non oui ah michael bear présent très bien ah non ah non mais c'est pas c'est même pas intéressant ah non c'est même pas intéressant ah c'était pour le challenge je fais ça pour les potes aussi pour pour pas forcément oh pour pas forcément que les gens se sentent se sentent lésés pour pas que les elfes se sentent diminués restauration arcanique un guide par wapna nestra précepteur émérite ouais après bon il y a des précepteurs émérite mais il y a aussi bon nombre de kéjites qui ont fait que les précepteurs soit émérite comme le souligne un certain nombre non seulement d'ouvrages mais de témoignages à travers le monde comme ces tribus d'elfes qui vivent comme des sauvages et qui ont du mal à admettre leur infériorité mais c'est comme ça c'est dans leur gêne donc pour former le premier allez à la fontaine de mana pour vous gorger d'or pur car c'est dans ces derniers uniquement que peuvent être tempérés les humeurs quant au principe pur ils devront être amadoués dans le chaos du pouvoir véritable ouais ça se traduit assez facilement du kéjite la la transmission de ce caractère extrêmement finalement normal et plutôt supérieur des kéjites comme le dit dans le paragraphe suivant laisser ensuite couler l'or pur sur la surface de la fontaine de mana la fontaine de mana étant par allégorie l'aura de la prestance du kéjite et l'or laisser couler l'or pur c'est laisser le flot de paroles finalement des kéjites tout en prenant grand soin de vous protéger de ces tempêtes c'est un peu le principe de se protéger du flot de paroles des elfes qui essayent d'être extrêmement médisants et méprisants quoi et voilà de ces tempêtes insalubres insalubres qui en anagramme kéjite est assez clair former le second assurez-vous d'avoir avec vous cet excellent guide ma c'est clair afin que vous puissiez prononcer les mots nécessaires sans hésitation et sans erreur pour éviter que vous et beaucoup d'autres choses soient désincorporées alors qu'on parle de choses évidemment on parle pas de n'importe quoi on parle évidemment de la race alphique parce que ce sont pas vraiment des créatures ce sont enfin voilà c'est des sortes d'objets quoi euh et beaucoup d'autres choses soient désincorporées que le désordre s'abatte sur le monde par vos fautes alors quand on parle de désordre c'est exactement ça c'est le le nymph de elfique le nymph elfique qui est une expression qui connaît enfin que connaît beaucoup de monde finalement euh former le troisième prenez dans vos mains l'objet à régénérer tenez-le dans la fontaine en mémorant après c'est assez répétitif le le troisième parce que ça insiste sur l'infériorité elfique devant euh la prestance assez naturelle des khajiits qui ont pendant des centaines d'années euh utiliser les elfes comme esclaves mais c'était la l'ordre des choses en fait former le quatrième sony immédiatement toute blessure le bleu à l'âme évidemment d'égo parce que les elfes ont du mal à la mettre donc forcément ils le prennent forcément mal quand on parle de remettre les choses à leur place donc euh on parle de soigner immédiatement toute blessure la vexation finalement euh car bien que certaines souffrances doivent être doivent être endurées par ceux qui désirent rendre son énergie un objet arcanique l'objet arcanique étant l'elfe arcane mystère mystérieux sombre obscur dont on s'en fout euh les elfes finalement euh et s'il n'est pas sage d'endurer un tel supplice sans nécessité c'est ça c'est les elfes ils parlent ils parlent et puis on est vraiment c'est euh c'est un peu comme si euh on avait un courant d'air quoi et qu'on était assis qu'on avait la flemme et qu'on devait se lever pour euh changer de chaîne ou fermer la porte la douleur la douleur ne permet pas d'obtenir meilleur résultat quoi qu'en dise euh carneson et rator voilà carneson et rator qui sont associés dans une fabrique dans une série qu'on connaît comme étant légèrement chaotique en ce moment euh critique les plus ignorants critique voilà c'est que les elfes ont du mal à accepter la critique les plus ignorants bah voilà ils ont du mal à accepter les remarques des plus anciens d'entre eux qui sont évidemment les plus ignorants parce que les plus anciens assez logique voilà c'était vraiment euh un point assez objectif sur la condition elfique euh finalement l'histoire n'efface rien mais qu'en évidence euh euh la relation euh euh finalement assez simple qu'entretiennent les deux races même si on peut pas vraiment dire que les elfes sont une race c'est plus un genre c'est plus un genre qu'une race euh voire un sous-genre euh hop très bien oh cheval d'énergie ne peut pas nager ok très bien c'était objectif moi je suis assez d'accord excusez moi je suis pas très dénigré mais voilà but donc ok je vais juste en prendre à mon à mon lézard quand même ok campement de la foudre et vous savez ces terres sont assez vastes et regorgent de savoir et de et de connaissances sur euh sur l'origine des autres euh peuplades mais euh on aime pas trop euh les rabaisser puisque ça fait euh ça c'est un peu présenteux quoi on critique pas les elfes on est gentil eh c'est pas parce qu'on critique les elfes qu'on est méchant en fait c'est ça le truc faut arrêter de voir le mal partout euh c'est pas parce que on on évoque ce waouh ça c'est beau capo ben 11 mois bientôt 1 an Niche gasme merci beaucoup capo ben très très bien merci à toi merci infiniment oh oh mais dis donc ok pas juste tranquillement mais non mais ok mais qu'est-ce que c'est que waouh waouh mais je oh ok est-ce que est-ce que je vais pouvoir m'en sortir la réponse évidemment évidemment oui écoutez 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 écoute Denver est-ce que est-ce qu'on est potes je ne vois pas oh calme toi bien calme toi bien s'il te plait j'ai ma bande de potes et moi on est là trop bien posé et on va dépouiller ton volume de les chroniques d'interhal non je suis pas là pour ça encore la soeur qui détruit le vêtement tout le temps et bien on était là pour découvrir tout ça mortel vous vous tenez au dessus des ruines scellées de la heloria et ouais c'est pas vraiment mortel là c'est pas vraiment une injustice en fait c'est l'incompétence alphique qui regorge d'un savoir mal utilisé mais est-ce qu'on est là pour débattre de ce sous-genre je ne crois pas en fait qui vous êtes je suis le prince des draps de l'aube et du crépuscule qui pleure pour la souffrance de que la nouée je suis la mère de la rose qui a enfermé la heloria loin de votre monde je suis azura mortel et je voudrais que vous mettiez fin au tourment de que la nouée alors ça m'intéresse pas vraiment mais est-ce que on peut gagner du pognon et si oui comment faire attendez c'est quoi attendez c'est attendez mais c'est de la possession c'est c'est du c'est un genre de satanisme c'est ça moi je suis enfin je suis pas chasseur de fantômes je suis diplomate en voyage pour répandre la vérité c'est très compliqué de m'avoir j'espère que j'espère que c'est du vrai pognon bon d'accord ok mais quel rapport avec le le sceau oui bah alors que la nouée oui mais encore ok favoritisme c'est très confus jusqu'au jour où elle fut emmenée à avre glace molak bal a fait durer sa chanson de peine pendant des millénaires mais alors qu'il est distrait vous la retrouverez mais pourquoi avoir chanté si longtemps et en parlant de chansons vastari est ce qu'elle chantait est ce qu'il est ce que enfin qu'est ce que c'est une puissante sorcière qui a construit la tour derrière vous elle a étudié la heloria pendant des années patiemment jusqu'au jour où elle trouva un moyen d'entrer mais malgré ses préparations les serviteurs de molak bal anéantirent ses compagnons elle fut perdue à tout jamais mais c'est débile franchement pourquoi enfin je veux dire si vous avez bloqué tout ça mais pourquoi enfin pourquoi 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 la heloria est le goulot d'une bouteille qui flotte à travers avre glace mon seau est le bouchon flotte tous en bas les serviteurs de molak bal vont déferler dans la heloria jusque dans ses moindres recoins vastari a trouvé un moyen d'entrer malgré le seau vous devez en faire autant oh mais non moi je ne veux pas moi je veux vivre la campagne avec des poules des poules s'il vous plaît ok non au revoir très bien mais ça craint non je préfère prends moins de la porte évidemment je ne peux pas parce que vous êtes tous énervé ok ok vous allez commencer par bien vous calmer et s'il faut que je vous rappelle qui est le boss toi là toi 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 arrêtez c'est pas vrai ça c'est pas vrai ça ouais bon les gars vous savez qui vous avez affaire ou pas ça sert absolument à rien j'ai besoin de... oh mais non ok ok soit allons explorer cet endroit de malheur assez vaste voilà dis donc presque envie de dire que j'ai pas les bons vêtements je suis en infiltration s'il vous plaît merci je suis un dandy ninja ok jour 1 l'endroit regorge de cordes dis donc moshibai médiéval qu'est-ce que ça peut bien être la tablette de l'osirizaze oh quel nom compliqué du progrès cette tablette valait bien le voyage jusqu'à là-bas comme pour beaucoup de leurs reliques les oh mon dieu pourquoi vous faites ça c'est quoi ces noms ont caché les secrets ces tablettes derrière des protections illusoires et des pièges ravageurs afin de faire un danger mortel de la moindre tentative de divination ok ce n'est pas vraiment un problème pour moi bien sûr voici la transcription oh non 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 c'est nul c'est quoi euh pfff non je comprends que jamais vous avez réussi à à invoquer satan avec ce genre de formule nulle faites un effort ok ok merci bolux oh dis moi où il m'a oh 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 oui il fait quand même frisque à ok c'est non merci Renate voilà j'espère qu'il bonjour bonjour je ne suis pas celui que vous croyez je suis quelqu'un de tout à fait normal en train de balayer rien à voir ah non les yeux je crois qu'il m'a vraiment vraiment confondu je suis vraiment trop malin voilà qu'est-ce que c'est que ça prudence dans la pratique ouais on me dit souvent ça qu'est-ce que c'est tout sorcier accompli c'est que la sécurité l'ordre d'expérience pour la découverte de nouveaux sorts est capital surtout avec la magie de destruction j'ai dit trop souvent mais ouais mais c'est souvent ce qu'on dit ça c'est la fameuse recette de la tarte à la meringue du nord des régions alphiques la meringue évidemment dégueulasse mais bon vous savez il mange un peu n'importe comment n'importe quoi regardez ne vous entraînez jamais à des sorts élémentaires qui fait ça pour faire une tarte à la meringue niveau elphique et bien personne parce que c'est vraiment dégueulasse donc ne faites pas ça évidemment c'est pas luxe c'est la recette qu'est-ce qu'on a par ici ouais évidemment c'est tout vide moi j'en veux pas vraiment aux gens tout est dégueulasse on reconnait bien le savoir-faire elfique en matière de dégueulasserie oh oh qu'est-ce que c'est que ça non c'est dur ma traduction de la tablette de L'Oriazel est tristement inélégante un peu comme la plupart des elfes finalement mais je pense qu'elle dit ceci prononcez le traité de vie devant la pierre bénie appelé le héros d'Aedric qui a été formé appelé accepter l'ombre la vérité et la non-vérité sont comme une eau parmi beaucoup d'eau de l'eau dans l'eau ça fait de l'eau alors par contre de l'huile dans l'eau là on voit la différence mais de l'eau dans l'eau c'est enfin techniquement les molécules se bref ok le mot il réapparaît deux fois dans le texte je n'ai réussi à trouver des références à ce mot dans aucun de mes livres sur la langue enfin il semblerait que c'est un nom mais le nom de quoi le nom le nom attendez le nom évidemment c'est un genre de ouais genre de recette finalement qu'est ce que c'est que ça pourquoi ils passent leur temps à penser qu'il y a la bouffe c'est franchement c'est du n'importe quoi voilà dis donc qu'est ce que c'est que ça ils ont laissé un peu tout et n'importe quoi qu'est ce que c'est le guide de la pêche en tamriel ah d'accord le guide est sorti finalement des jeunes ados en bois de nuit finalement très bien pourquoi pas poisson carnassier ce n'est pas très intéressant gaspiller la journée un peu comme moi quand je me mets à lire un livre elphique très bien qu'est ce que c'est que ça c'est le mécan très super ils disent assez n'importe quoi voilà voilà tsukaiyo merci beaucoup pour ton prime c'est quand même vachement haut fort bien heureusement je peux peut-être non 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 aïe c'était haut hein je voulais pas me battre écoutez jeune porte-morts je ne voulais pas vous condamner le WSM c'est parti merci Tsukaiyo merci beaucoup très grand merci à toi à la base je voulais pas tout ça je voulais pas la base en général donc oh non 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 ils vont pas faire sortir là si ? non ? oui ok je suis devenu super bon ah la couture ouais les livres sur la couture c'est un peu le peut-être que les les khajiits ont un peu tout appris niveau artistique à l'humanité tout entier Il semble tout naturel pour le serviteur de la reine de l'aube et du couchant que je suis de s'attacher à ramener la paix entre les neds et les asieines. Son royaume siège par-delà le temps, l'espace et la réalité. Il ne peut pas juste siéger tout court. Si son royaume siège dans un endroit un peu moins compliqué qu'au-delà du temps, de l'espace et de la réalité, c'est peut-être plus pratique à gouverner. Il faut réfléchir. Allo ? S'il m'est possible d'aider deux peuples qui se haïssent à trouver la paix, en ce moment, si je pouvais aider deux personnes à arrêter de se haïr, en particulier, j'aurais accompli au moins une chose dans la vie qui m'est imparti. Azura me guide et m'insuffle sa force, mais c'est de sa sagesse dont j'ai besoin. Ah ok, 23 aux élites. Ai-je dit que j'avais besoin de la sagesse Azura ? Eh ben non ! Quel présomne-tu personnage ? Non, c'est sa patience. Sa patience, c'est quoi ? De la patience, non ? C'est une bonté divine qu'on peut traiter avec ces gens ? Les neds sont têtus comme des mules ! Est-ce qu'on ne peut pas dire que les mules sont têtus comme des neds ? Je ne sais pas, j'ai un doute. Certes, ils ont passé de nombreuses années entravés et atourmentés par les élites, mais les témoins de cette époque ont quitté ce monde depuis longtemps. La compensation qu'ils réclament atteint les sommets. Tout comme l'orteil des élites. Tout à fait. Je sens qu'ils mettront un terme aux négociations d'un jour, de l'autre, et la fragile trêve qu'ils sont parvenus à instaurer pourrait bien se changer en guerre ouverte. Oh, Azura, retiens-moi ! Le pouvoir de ma voix pourrait modifier leur réalité, mais ce serait vendre une plaie purulente. Rien d'autre qu'un changement véritable ne saurait apaiser la colère. Pourquoi vous vous énervez tous ? Le paire est arrivé, il est mort, un messager tué dans ses fonctions. Très bien, dans l'histoire, des gens s'énervent, des gens meurent, mais finalement, il n'y a personne qui est assez sage pour faire en sorte à ce que tout se passe bien. Mais évidemment, non, il n'y a personne pour faire ça. Bravo, belle mentalité. Au contraire, il semble en prendre ombrage, comme si la mort d'un messager n'était rien comparé à des années de souffrance endurée. Cela ne pressage rien de bon. Je ne te fais pas dire. Je suis resté abasourdi. Je tiens ma voix, mais je n'ai fait que tordre quelque peu la réalité pour empêcher le conflit. Le véritable miracle est né d'un Ned et d'une Aïlid. Ah, mais c'est Romain et Juliette. Roméade et Julieide. Tous deux étrangers aux négociations, ils ont mis leur force pour résoudre le mystère de la mort du messager. Ils ont découvert que le coupable n'était ni Ned, ni un Aïlid. Mais un serviteur de Molagbal visant à saboter les négociations. Ces deux héros ont réussi là où j'ai échoué en unissant les Ned et les Aïlid contre un ennemi commun. Ils sont parvenus à mettre un terme aux hostilités. Le mariage de nos deux héros a resserré les liens entre les peuples. Hélas, je suis convaincu que Molagbal n'en restera pas là. Il me faut trouver le moyen de protéger ces peuples au nom d'Azura. Aussi longtemps que je vivrai. Le moissonneur des âmes viendra pas compromettre ce que nous avons créé aujourd'hui. Ô Azura, donne-moi la force. Donne à ma voix le pouvoir de changer le monde aussi longtemps que j'y vivrai. Et pourquoi j'utilise cette voix, nom de Dieu. Très bien. Ah, il me manque le 3. Il me manque le 3. Il me manque le 3, c'est ça. Il reste assez amical. Le secret, c'est assez. Ah, mais tellement de drama, quoi. Elle a mis des heures avant de sembler comprendre une vraie langue, autre que le vieux patois Aylid et Daedric. Quand elle est finalement mise à parler, elle l'a fait avec une grande éloquence. Il lui a fallu que nous nous dépêchions. Et une curiosité éloquement joyeuse. Ah, pardon. Il est fallu que nous nous dépêchions. D'après Ere, elle a jadis servi Kulanui. Elle affirme que c'est Azura elle-même qui a scellé Laïloria. Bien que j'appréhende de faire confiance à Daedra. Les crépuscules ailées comme Ereïs sont connues pour servir Azura. De plus, devant la Laïloria, l'oratoire est une preuve suffisante de l'importance d'endroits pour la princesse de l'aube et du crépuscule. Après des années de recherche, serai-je enfin sur le point de pouvoir renverser le terrible secret de Kaloé ? Ok. Cette lame marquelle qu'on m'a vraiment connue des jours meilleurs. Alors que vous l'examinez, un léger goût de cuivre envahit votre bouche et disparaît aussitôt. Le goût de cuivre, c'est le fameux goût de métal, le goût du sang. Il nous en manque un. Il nous en manque un. Oh non ! Écoutez. Ouais. Ouais, j'ai lu pas mal d'ouvrages. Sur l'alchimie. Mais, est-ce que j'ai fait mon taf ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Tablette. Les pas de mouches inscrites sur cette tablette semblent vacillés quand vous ne les regardez pas directement. Je crois que c'est censé dire... Tablette émet des pulsations puissantes. Euh... Au revoir. Mais... Non. Non. Ouais, salut ! Alors, il y a une faille dimensionnelle qui s'est ouverte il y a quelques temps. Et apparemment, c'est problématique. J'ai besoin de vous. Allô ? Salutations, étrangers. La volonté de mon prince étant éternelle, je réponds à votre appel. Oh mais attendez ! Quand vous dites prince ? Azura. Vous connaissez Azura, j'imagine ? Euh... Voilà comment elle me surnommait. Enfin, c'était il y a bien longtemps. Cette carcasse pléterie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais elle souffre de ne plus pouvoir parcourir les cieux d'Oblivion. Ah bah, je veux bien, mais euh... C'est... Enfin, votre histoire ne m'intéresse pas trop, moi. Je veux juste accéder à Laëloria, hein. Vastari a percé le seau avec une relique du nom du Coeur Crépusculaire. Elle repose toujours devant les portes de Laëloria, Dépouillée de toute magie. Vous devrez la nourrir d'âme. Avec tous ces dédraps qui traînent dans le coin, Vous devriez avoir l'embarras du choix. Mais c'est trop cool ! La sorcière Vastariée possédait un sacré stock de la géode sigilaire. Ce qui devrait faire l'affaire pour nous. Il y en a encore dans le coin. Je peux les sentir d'ici. Attendez, vous qui êtes restés coincés ici, Vous vous souvenez certainement de Vastarié ? Evidemment ! Ce fut la dernière à m'invoquer. Ensemble, nous avons ouvert les ruines de Laëloria. Elle s'y est aventurée avec ses nobles compagnons. Je les ai regardés mourir sous un raz-de-marée de dédraps. Ouais, c'est trop cool ! Tout ce que j'ai pu faire, c'est m'échapper et sceller les ruines. C'était le dernier ordre de Vastarié. Mais attendez, on se connaît à peine. Du coup, vous êtes là pour faire du taf, là ? Et là, direct, vous venez pour faire quoi ? Pour juste m'aider ? Sérieusement ? Mis à part le fait que la volonté implacable de mon prince m'oblige à ouvrir la voie vers la Laëloria, Malgré la terreur sanglante et insoutenable qui vous attend de l'autre côté ? Bah exactement, oui ! Pour ce que j'en sais, vous pourriez aussi bien être Molak-Bal en personne. Enfin, seigneur de la brutalité ou pas, je vous aiderai quand même à ouvrir la porte. Je suis Molak-Bal ou pas ? Je sais même plus. Ah non, je suis honnête, moi. Franchement, je suis... Je suis un KG, je suis quelqu'un de plutôt honnête et hors de question que je lui mente sur quoi que ce soit, il faut que je lui dise la vérité. Car très simplement, c'est moi. Non, pas vraiment. Pas assez de cornes. Et vous ne cuez pas la viande avariée. Oui, bah... Si vous n'êtes pas ouvert pour les blagues... Sérieusement... Mais du coup, pourquoi vous l'aider ? Essayez un peu d'attendre dans un rocher que des gens vous appellent. Ensuite, regardez-les être réduits en bouillie sanglante dès l'instant où vous obéissez à leurs ordres. On s'amuse comme on peut. On s'amuse à aider autrui, bien sûr. Bah ouais, mais franchement, on m'adore. On est là pour le fun dans les donjons avec des gens qui arrachent des âmes. C'est vraiment trop marrant. Merci, Magik. Pour les fins de 6... Waouh, j'entends des voix de l'au-delà à travers des failles spatio-temporelles. Merci, Magiko. Mais du coup, ça va s'arrêter. Attendez, vous êtes en train de vous répéter, ça commence à être extrêmement régaçant. Oh là là, elle est mort. Tout me raconter de nouveau, alors que ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. 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 Jolie pierre, n'est-ce pas ? Merci. Mais... Ouais, il suffit juste que je le tende. Un peu en direction d'un des draps et concentrez-vous. Votre cible sera hypnotisée par son scintillement jusqu'à ce qu'elle se retrouve aspirée bêtement dans la pierre. Et... Prenez garde de bien viser. Mais c'est ce que je viens de dire ! Oui, mais seulement sur les plus faibles. Cela ne fonctionnera pas sur un prince des draps. Est-ce qu'on peut considérer... Que... Que... Les elfes sont... Ma salamandre ! Ma salamandre ! Allô ! Ma... Très chère salamandre ! Je vois pas qu'on est en train de parler entre créatures supérieures ? Est-ce qu'on peut considérer... Les elfes comme... Des créatures faibles ? Peut-être... Mais si vous essayez, qui vous aidera à ouvrir l'aéloréat ? Quelle impertinence ! Ah, là, tu parles de ma salamandre, là ! Ouais, bah... Ciao ! Tout le prétexte que ma salamandre lui agite... Heum... Parce qu'elle peut agiter sous son nez... Elle le prend super mal, quoi. Elle avait franchement pas de quoi de vexer. Oh, c'est vrai qu'il prend rien. Ok. Alors, il nous manque pas le 3, hein. Bon, il faut qu'on aille, là, hein. Dès quoi, contre les... Dès quoi, contre les elfes ? Ah, bah... Si, déjà, ils pouvaient commencer par arrêter d'exister, ça serait déjà bien agréable pour tout le monde, hein. C'est très, très... Oh, aïe ! Ouais... J'ai l'impression que non, hein. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Parce qu'on a le 1, le 2, le 3... Oh, non ! Il faut pas savoir, on va faire tout ça. Bon, bah, on va récupérer des foutus... ... ... ... ... ... Ok. Quelle est donc cette assiette ? Que je ne saurais voir. Bon, très bien. Quoi ? ... ... ... ... ... ... Pourquoi le squelette est mort là ? Pourquoi il a fait ça ? Bon, soit. Toujours aussi beau ici. Non ! Oh là là ! Dis donc ! Est-ce que vous pouvez mourir tranquillement, s'il vous plaît ? Oh là là ! Non ! Non ! Oui ! Ok. Non, je vais utiliser mon foutu. Ah ! Merci de m'avoir aidé. Oh ! Je vais mourir ! Ok. Je peux juste, s'il vous plaît... Je vais récupérer mon... Ah ! Très bien ! Pourquoi je n'arrive pas à récupérer juste mon... Son âme ? Ah ! Denner ! Non mais tu laisses ma pote ! Laisse ma pote ! Non ! Non ! Bah il va revenir ! Je vais avoir l'agro ! Très bien ! Oh ! Tu ne veux pas récupérer ! Tu ne veux pas récupérer ! Tu ne veux pas récupérer ! Non ! Tu vas revenir fouuuule ! Très bien ! Bon, elle est là-bas ! Oh ! Très bien ! Ouais, je sais ! Non ! Mais j'ai utilisé tout ce que je devais utiliser ! Voilà ! Hum... Ah non ! Ah non mes yeux ! Ok, il faut que je dégage... Mon matos ! Non ! Oh non mais euh... Non ! Je veux que tu dégage ! Oh non mais euh... Non ! Je veux que tu dégage ! Allez les gars ! Allez les gars ! Alors ! Est-ce que vous voulez bien... Me... Juste je vais pouvoir... Mais... Mais pourquoi tu les tues ? 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 Sans déconner ! Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Ah yes ! Bah quand même ! C'était long hein ! Ok ! Je vais te mettre l'autre côté histoire que tu sois dans le rayon... Je veux ton âme ! Je veux ton âme ! Bon allez, ça marche pas sur les têtes... Bien ! Bon il faut que j'en cherche d'autres hein... Il me faut des âmes. Il me faut des âmes. Oh yé. Euh. Oh yé. Non, je veux des vrais âmes. Voilà. Mais ils sont tellement nombreux là. Mais non. Ils sont tellement nombreux. Mais non, plus un cinquième. Là, s'il vous plaît. Non. Mais je veux. J'ai l'impression que. Condamné, c'est de se battre quoi. Allez, meurs. Ah non, vas-y. Moi, je veux juste des petits péons. Genre ça. Oui. Ok. Non. Non, non, non. Ok. C'est relou, en vrai. Non, mon dieu. J'ai l'impression de faire juste un donjon. Lâche-moi. Lâche-moi, mon dieu. Est-ce que tu peux me donner ton âme, s'il te plaît ? S'il te plaît. 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 Aïe. Oh, mon dieu, quoi. Non, je veux juste... Ok. Ok. Oui! Oui! Ah bah quand même. Bah enfin! Ok. Ok. Allez, allez. Non de dieu. Non, non, non. Le tue pas. Le tue pas. Oui. Yes. Ah. On a rempli les âmes. On va pouvoir invoquer ce qu'on doit... Ce que vous avez... Vous savez ce qu'on doit invoquer ou pas ? Ce qu'on doit invoquer, ça va être très compliqué. Ok. Non. Mais non, mais c'est... Je tourne un peu. Non, mais... Je peux voir. J'avais oublié cette sensation. Mais... Ah, c'est... Moi, frangé. Venez voir le splendide domaine de mon prince. Mais c'est... C'est tellement flippant. Ok. J'ai l'impression qu'on a... Fais le plan, mais pas celui qu'on aurait dû... Excusez-moi. Dégueulasse. C'est si je suis les elfes. Non, mais c'est pas un traquenard, là. C'est pas un traquenard. Je sais pas si c'est un traquenard, mais en tout cas, c'est dégueulasse. Merci, Cré, pour les six mois de soutien. Très grand ma sape. Merci beaucoup. Oh ! Quoi ? Malgré tous vos efforts. Les enfants de mon prince étaient légion. Ils auraient dû vous écraser. Mais... Le bétail de Molagbal n'est rien pour moi. Mais arrêtez de vous disputer. Étrangers. Si vous êtes l'ennemi de Molagbal, épaulez-moi. Mais je sais même pas qui c'est. S'il vous plaît, je me refaiterai de vos yeux. Ok. Mais quoi, mais... Je t'ai donné de la pleine puissance. Je t'ai donné de la pleine puissance. Ce n'est pas très très gentil. Écoute. Je irai. Tu iras jusque... Ok. Ouais. Oh mais c'est... C'est quoi ce booster ? Alors, pas du tout. Peut-être. Placer la géode sigilaire sur le front d'Iraï absorbera son âme. C'est le seul moyen de quitter vraiment cet endroit. Franchement, j'adore ça. Absorber des âmes. Mais pourquoi ? Si elle mourait en dehors de cette pierre, nous passerions le siècle qui vient à compter les dalles de cet endroit. J'en ai compté 32 708. Mais vous pouvez vérifier vous-même. Attends, c'est à dire que tu ne sais pas compter au-delà que 32 708 ? Ah ! Vraiment, la loseuse ! Mais du coup... Qu'est-ce qu'il y a à rapport avec Iraï ? Au plus profond de ces ruines se trouve un portail menant à Havre-glace. Nous ne pouvons le refermer que de l'autre côté. Une fois à Havre-glace, nous n'aurons plus aucune chance d'en ressortir. À moins qu'Iraï ne se trouve dans cette pierre. Vite ! Je ne pourrai pas maintenir cela bien longtemps. Alors, vite, vite ! Moi, j'ai presque envie de dire, vite, pas vraiment. Prenons un peu le temps, le temps d'apprécier, le temps de remarquer un peu cet endroit oublié par le passé, oublié par, finalement, des gens qui nous détestent. Rappelons, c'est les elfes qui sont pétris d'envie, qui sont pétris de jalousie envers les Kéjites, qui, de leur fugace, mais non moins immense prestance, se répandent à travers le monde. Et qu'est-ce que c'est que le monde ? Le monde, c'est avant tout un genre de race quelque peu finement supérieure que sont les Kéjites. Et si nous devions résumer ceci en des propos extrêmement simples, c'est le charisme. Le charisme des Kéjites, qui, quel que soit le domaine traversé, que ce soit dans la ville ou, finalement, dans un endroit reclus tel qu'ici, on se rend compte que la race elfique, c'est un terme qui est extrêmement galvaudé. Et on ne parle pas vraiment de race, on parle avant tout d'un sous-genre. Donc, c'était pour résumer, car oui, nous devons aller plutôt vite. Peu m'importe ce que vous me faites, vous finirez par mourir. Ah bon ? Ou par vous retrouver piégés pour des millénaires. Mais... C'est dégueulasse ! Molagbal est mon prince, imbécile. J'ai laissé croire à Vastaïe que j'étais la servante d'Azura. Tout comme à vous. Je vous ai mené tout droit dans la gueule de Havreglace. Vous n'êtes que des amuse-bouches pour le seigneur des manigances. Ouais, mais c'était peut-être mon plan dès le début. Ah ! Oui, mais si, moi, je voulais qu'il le voulait bien, qui c'est qu'il le voulait bien ? Faites-le ! J'ai passé d'innombrables siècles prisonnière d'une tablette. Cette pierre sera un agréable changement de décor. Peut-être que le porte-mort la ramassera sur votre cadavre et la ramènera à mon prince. Ne serait-ce pas merveilleux ? Ouais ! Enfin, après toutes ces années... Oh ! En général, la cruauté envers les animaux, mes cœurs. Pas moi, mais... Je ferai une exception pour Iraï. Elle peut passer l'éternité de la chambre si j'irai à la chambre. C'est un genre de sous-genre. C'est un genre d'elfe. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il était si important d'emprisonner ce sous-genre ? Iraï est liée à sa tablette. Tant qu'elle se trouve dans la géode sigilaire, nous pouvons l'utiliser comme fil directeur pour nous échapper de Havre-Glaces. Si je n'avais pas été aussi pressée de la détruire il y a des années de cela, mes compagnons seraient encore en vie. Venez, nous devons retrouver Cullenway. Si on est compagnons et qu'on va à l'aventure, et que vous êtes en train de dire qu'au passé, au conditionnel, qu'il sera encore en vie, vos compagnons, ça veut dire qu'on n'est pas compagnons ? Ou ça veut dire que vous espérez que je meurs ? A la base de ces ruines se trouve le trou que ces tourments forts entre les mondes. Au moment où nous arriverons, il est probable que les serviteurs de Molagval se rendront compte de notre présence. Oui, ben si t'avais moins de lumière dans les yeux ! Si j'avais eu le moyen de m'enfuir. Oui, on pourrait au moins fermer le portail. Nous devons retrouver Cullenway et la libérer de l'appareil cruel qui lui cause tant de douleurs. Cela devrait mettre fin à ces tourments. Lorsqu'elle aura arrêté de crier, la faille entre Havreglace et la Elloria devrait se refermer. Est-ce qu'elle peut pas juste arrêter de crier là maintenant ? Genre juste si elle souffre, au lieu de faire « Aaaaaah ! » Peut-être faire « Hum, hum, hum ! » J'ai fait en sorte que les Daedra restent en dehors de cette bibliothèque. Mais les salles suivantes abritent toutes sortes de ces créatures. Il vaut peut-être mieux les éviter. Alors, mais pas du tout. Moi, si je peux éviter de les éviter. Franchement, sérieux. Ok. Bon. Arrête de me suivre. Ok. Oh ! Non ! Salut. Salut les gars. Est-ce qu'on est extrêmement discrets ? J'ai l'impression. Attention. C'est pas moi. Alors. Oh mais... Oh ! Non ! Je vous laisse tranquille. Ok, on va aller s'en récupérer d'agro. Allez chercher le portail. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens ? Évidemment, ça voudra dire... Oh non ! Non de dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi je les agro ? Pourquoi je les agro ? Pourquoi j'ai fait ça ? Non de dieu. Non de dieu. Oh non de dieu ! Je suis caché. Non, je suis... Oh ! Non ! Evidemment, évidemment, je suis seul ici. Où est mon équipe ? Où sont les Expendables ? Non. Je m'en fous. Je vais quitter cet endroit de malheur. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que... Mais non. Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est donc cette chose de malheur ? Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fermé le portail. On n'est pas au portail là ? On est au portail, on doit aller de côté sûrement. Ok. Ok. Mais ils font des rituels sataniques. Le groupe ! Allo ? On fait 4 groupes de 1, c'est une bonne idée. L'équipe ! On m'attaque, on m'attaque, on m'attaque ! Regardez, hop, moi je suis juste l'homme de ménage. Je suis juste là pour faire le ménage. Je ne suis pas là pour... Voilà. Très bien. Ils ont vraiment... Yes. Ok. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est deux créatures encore. Je ne sais pas, je vais essayer de fermer le portail. Mais où est le portail, on l'a dit ? C'est celui qui est là-haut, là ? On ne peut pas l'atteindre. C'est celui qui est là-bas. Mais où est-ce qu'il est ? Heureusement que j'ai mon escouade. Très bien. J'aimerais bien refermer le portail ici. Ok. Sentez-vous sa souffrance ? Oui ! Son agonie ? Je ne fais que ça. Ah bah quand même, c'est toi là qui foutais que dalle ! Toujours à la recherche de ces derniers souvenirs d'une vie exempte de souffrance. Cela n'a que trop duré. Mais j'étais là et tu n'as rien foutu ! Pour Frodon ! Je ne sais pas qui est Frodon. Mais ok ! Oh là, c'est mouillé ! Poursuivons notre route. Cet endroit n'est pas sûr. Alors franchement, je ne sais pas du tout d'où tu tires ça, mais ok. Poursuivons notre route. Cet endroit n'est pas sûr. Mais alors, c'est ce que tu viens de dire, et j'étais assez d'accord, hein. Au secours ! Allo ! Bande de hippies, venez m'aider ! Ok. Allez, couchez ! C'est comme ça qu'on fait. Détruisons cette prison ! Une fois pour toutes. Voilà. C'était pour moi, la flèche. Ok. Non mais arrête ! J'étais déjà la première fois et la deuxième fois, d'accord ? Ok. A genoux, Ketif. Tremora ! Prends-toi le coup de fouet. Salvator, qui va t'apprendre le respect. Ah, très bien. Bah ouais. Kellenway. Je te libère ! Alors. Ça a l'air flippant, comme ça. Bah, évidemment ! C'était prévu dès le début. Bah ouais. C'est tout le moins, ça. Mais du coup, on n'est pas un peu dans la daube. C'est tout le moins. Depuis notre premier croisement de regard. À tout ce que vous voulez. Ça vous a fait à vous aussi la même chose ? Moi, je me sens assez fifou. J'ai des papillons dans les orties. Ce n'est que moi. C'est moi qui respire. Je sais. Ah bon ? Et mon cœur est à vous. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes Satan ? Et pourquoi vous étiez enfermé avec l'autre ? 88 ans, 3 mois, 11 jours, 13 heures et 7 minutes. 3, 4 secondes, 5 secondes, 6. Mais 7 minutes, genre, tout pile ou... Enfin, c'est genre 6 minutes, 59 secondes et tap 7 minutes ou... Genre 7 minutes et boum, 7 minutes et une seconde. J'avoue que c'était seulement pour vous impressionner. Ça n'a pas marché. J'ai simplement eu un petit un sort qui compte le temps qui passe. C'est la première chose que j'ai faite lorsque je me suis rendu compte que j'étais piégée. Ce n'est pas très précis, alors j'ai dû deviner pour l'éliminer. Écoutez, j'aime pas trop draguer, mais je connais une auberge. Alors, ça vous dit si... Enfin, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Commencez déjà par nettoyer ma tour des dédraques et l'infeste. Commémorer mes compagnons qui ne sont pas revenus. Ranger mes affaires. Je veux bien être une serpillère. Ensuite, je m'occuperai de découvrir ce qui s'est passé dans ce monde depuis que je l'ai quitté. Je peux vous raconter la météo ? Vos compagnons, vous êtes... Excusez-moi, c'est un... On a fait des aventures ensemble. Est-ce que finalement, je ne serai pas un compagnon ? J'ai ouvert mes portes à de nombreuses personnes que j'ai rencontrées durant mes voyages. Un jeune épéiste rouge-garde, un chasseur-bossemeur effrayé, un psychique en exil... Psychique, ça rime avec... Hélas, c'était il y a 90 ans. Ceux qui n'ont pas été tués par les dédraques ont dû fuir. Euh... Vous allez souvent traîner dans votre tour ? Pendant un certain temps. Mais je pense que mon attention se portera rapidement sur autre chose. Allô ? J'ai trouvé Avreglas un peu différent. L'atmosphère un peu trop lourde. Comme vos paupières. Comme mon cœur. Euh... Attendez, vous y êtes pas... Enfin, je veux dire, Avreglas, vous êtes pas déjà allé, hein ? Ouais, je vois très bien. Nous avons été sottes toutes les deux. Un peu comme moi. Comme moi. Euh... Ah ! Oh ! Je suis pas vraiment une femme aventurière ou ça. Mais vivons dans le prison. Quel plaisir d'apercevoir à nouveau le ciel aussi. Au revoir. Yes ! Merci Castor, seize mois. Bonsoir Meillard. Passion d'agréable moment. Séjour dans le bois de... Oh ! La réponse est oui ! C'est quoi ces gens qui gueulent là ? On passe à un agréable moment, ok ? Genre super ! Super ! Super ! Merci Castor. Ouais, c'était très agréable ! Non, 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 non ! Ouais, c'était... Ah, c'est agréable ! Je viens pas de faire un tour pour rien là. J'ai l'impression que mon sens d'orientation a du mal avec mon sens d'orientation. Attendez, si tous les deux c'est des sens d'orientation, est-ce que ça c'est nulle part ? Ben oui ! J'ai l'impression que je suis un peu nul en sens d'orientation. Écoutez madame ! J'aime pas trop, vous m'intimidez de face, je vais vous parler plutôt de dos. Oh ! La statue s'est retournée ! Un calme profond émane de l'hôtel, mais vous ressentez une certaine appréhension. Que la nouée a doré des sauvages ! Ma prétresse a enfin libéré des griffes de havre-glace ! Allo, y'a Vastérier aussi ! J'ai pu voir. Une mortelle a réussi ce que la mort éternelle n'a jamais pu accomplir. Ouais, écoutez... Y'a autre chose que je puisse faire ? Beaucoup, le moment venu. Le moment venu ! Vous avez été invité à un prince d'Edra, mortel. Prenez garde, car il tentera de se venger. Et maintenant partez avec ma bénédiction. Lorsque j'aurai de nouveau besoin de vous, vous le saurez. Enfin, je veux dire, quand vous dites je le saurais, c'est genre... Y'aura un symbole dans le ciel ou... Enfin, je veux dire, c'est un... Est-ce qu'on ne conviendrait pas d'un mot secret ? Écoutez... J'ai une idée. Dès que j'entendrai le mot Palestine, je saurai que vous m'appelez. Non... Vous voulez pas qu'on convienne plutôt d'un... D'un mouvement secret ? Un genre de... Un genre de dab. Ils en font pas souvent dans la région. Hum ? Allez. On se rappelle, on se fait un dab kaijit. On se dit... A très bientôt. Et on se détecte le cas de signal. Oh non ! Je... Je... Madame ! Madame la déesse ! Madame la toute puissante ! Mon sac est rempli ! Je ne peux pas vous dire au revoir ! Mon sac est rempli ! C'est quand même assez dommage ! Écoutez... Écoutez... La mission n'est pas finie ! Palestine ! Je reviens ! Mon sac, mon sac, mon sac, mon sac, mon sac... Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je peux retirer ? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de... Oh... De tous ces livres ? Nom de Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ce dépliant ? Oh non ! C'est quand même assez nul ! Oh... 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 Oui... Bah oui... Excusez-moi madame la déesse... Je suis en train de casser des épées... Oui... À la force de mon poignet ! À mains nues ! Je casse des épées ! Oui, tout à fait ! Ça vous impressionne ? On reprend l'ambition... Palestine... Snack-moi... C'est une grève de Molagbal. Mais vous me l'avez ramenée ! Hum... Ouais... Le moment venu, mais écoutez... Vous avez pensé de l'humilité... Et c'est ainsi que nous avons accompli la mission et c'est ainsi qu'évidemment avec une classe dandy simulé le dandy chaton revêt son immense pouvoir. Regardez l'esquelet très impressionné pour un khajiit très impressionnant finalement. Regardez autre chose le khajiit qui arrive évidemment à tenir très facilement sur un squelette c'est extrêmement impressionnant en récarlate dit William le dandy chaton a encore servi la cause des plus démunis à madame la déesse. A très vite pour les grandes aventures et le mytho d'histoire du dandy chaton pour fondeur de vérité. Sous-titrage ST' 501